Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau Alloculture, la catégorie de vidéos là pour vous en apprendre plus sur Allo. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier, nous n'allons pas traiter d'un sujet bien précis comme on peut le faire à chaque fois, mais on va faire un résumé ultra condensé de toute l'histoire d'Allo. Vous l'avez vu dans le titre, on va faire ça en 3 minutes 43, hommage au studio 343 Industries qui développe l'univers, qui fait lui-même hommage à un de ses personnages. Si vous connaissez un minimum l'histoire d'Allo, vous savez que c'est un défi, parce qu'aujourd'hui avec ses livres, ses jeux, ses comics, ses films, faire quelque chose de complet, normalement on va déborder. Pour rentrer encore plus dans ce défi, je vous propose d'ajouter au bas de la vidéo un chrono, ça vous permettra de voir que je ne triche pas, et c'est amusant. Vous en pensez quoi ? Dans le doute ? En attendant vos commentaires ? Je le mets quand même. Alors vous êtes prêts ? Ça va aller vite ? On y va ! Au 26e siècle, l'humanité a colonisé plus de 800 mondes et connaît des conflits avec les rebelles, luttant contre l'armée, imposant trop de règles. Face à cette insurrection qui devient de plus en plus grande, le docteur Halsey crée le projet Spartan 2, des super soldats. En 2525, lorsque le contact est perdu avec l'un des mondes les plus éloignés, Harvest, des vaisseaux sont envoyés et découvrent que le monde a été détruit par une coalition alienne, les Covenant. Ils regroupent plusieurs races et cherchent à trouver des artefacts Forerunner, une ancienne race ayant vécu dans la galaxie, que leurs leaders nommés prophètes font passer aux yeux du Covenant comme des dieux dont eux seuls peuvent interpréter leurs paroles. Les humains sont déclarés comme une hérésie et sont alors pourchassés par les Covenant. Les Spartans sont le seul véritable espoir de l'humanité. Des armures de combat leur sont alors fournies. Pour espérer gagner du temps et trouver une solution, le protocole Cole est mis en place. Quand un monde humain est découvert et que plus rien ne peut être fait pour le sauver, les vaisseaux fuient dans toutes les directions et prennent soin que leur trajectoire soit aléatoire pour éloigner tout ennemi d'une nouvelle colonie humaine. Jusqu'au jour où les Covenant ont été plus rusés, ils ont découvert Rich, dit comme le second monde humain. Après une longue bataille perdue d'avance, Rich tombe. L'un des vaisseaux, le Pilar of Otton, utilise le protocole Cole et tombe sur une installation des plus étranges, un Halo. A bord du vaisseau, le supposé dernier Spartan II, leur leader, qui intègre à son armure Cortana, l'IA du vaisseau, et débarque sur l'Anneau Monde où le Pilar of Otton se posera également. Là, les survivants découvriront que les Forerunners étaient un peuple fort et fier, mais qu'ils ont été vaincus par le Parasite, le Flood, entité dotée d'une intelligence groupée, une infection qui contamine les corps. Impossible à détruire. Les Forerunners ont conçu les Halo, armes pouvant détruire toute vie dans la galaxie et affamer le Parasite pour espérer le détruire. Pour les Covenant, activer Halo, c'est effectuer le grand voyage. C'est s'élever au rang de Dieu. Le Flood libéré par Megard par les Covenant, 117 et Cortana n'ont d'autre choix que de détruire l'Alo pour empêcher son activation ou que les Flood ne s'échappent. Après leurs actions, ils retournent tant bien que mal sur la Terre. Celle-ci fut découverte par les Covenant. 117 et Cortana partent à la poursuite d'un leader ennemi qui a trouvé un autre Halo. Mais c'est l'Arbiteur, un élite, race puissante du Covenant qui a été trahi par les siens et qui a découvert la vérité sur les Halos qui empêchera l'activation de cette installation. Dans ce combat, les élites et les humains deviennent alliés. Ils découvrent qu'il existe 7 Halo ainsi qu'une arche pouvant activer chaque structure dont un portail d'accès se trouve sur la Terre. Alors que les parasites de ce second Halo parviennent à s'échapper. Sur l'Arche, la tête du Covenant sera coupée, comme le parasite qui a rejoint la structure pour se mettre à l'abri des Halos. A la suite de cette immense bataille, 117 et Cortana ne parviendront pas à rentrer sur Terre et dériveront dans l'espace, seuls. 117 et Cortana arrivent proche d'un monde étrange, nommé Monde Bouclier. C'est un refuge pour le Didacte, ancien chef des armées Forerunners encore en vie à l'intérieur. On apprend que les humains sont plus vieux qu'on ne le pense et ont coexisté avec les Forerunners. Pris dans un conflit millénaire, le Didacte part pour la Terre en finir avec son ennemi humain. Cortana se sacrifiera pour permettre à 117 de tuer le Didacte. Les Covenant, après les événements de l'Arche, se sont redressés et ils sont lidés par un élite, Julem Dama, il sera la cible principale de l'humanité, tuée par l'équipe Osiris. Quand parallèlement à ça, 117 a des visions de Cortana, il décide de partir à sa recherche, désertant. C'est Osiris qui devra le ramener alors qu'il découvre que Cortana a survécu en pénétrant des systèmes Forerunners, qu'elle est à la tête d'une toute nouvelle armée d'entités voulant se relever contre les formes organiques. Les Paria, un groupe issu du Covenant, découvriront que l'Arche est toujours entière et que le parasite réfugié à l'intérieur n'a pas été totalement détruit. Leurs menaces semblent toujours peser sur la galaxie. Qu'avant, qu'avant l'avoir fait, de m'être remémoré tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu à vous aussi. Alors c'est sûr, c'était un résumé, j'ai dû passer à côté de beaucoup de choses. J'espère que les personnes qui connaissent l'univers ne m'en voudront pas trop. En tout cas, j'attends vos commentaires. Le wiki Halo est là pour vous si vous voulez en apprendre plus, comme les Halo Cultures, qui sont des vidéos un petit peu plus courtes et centrées sur des événements précis ou des personnages. Sinon, si vous voulez vraiment en apprendre plus sur l'univers de Halo, vous avez la catégorie l'univers de Halo fait par Og. On se retrouve très bientôt pour du Halo comme on aime. Salut à tous, vive Halo !